Yo les bros, c'est BroGGG, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Duel commenté, dueling book Encore une fois, nous allons nous permettre, enfin on va se permettre en tout cas De commenter une des games de Nash Qui en ce moment tryhard à fond le deck Virtual World Il y aura beaucoup de vidéos de lui en ce moment Mais si très bien, ça nous permettra aussi à nous de comprendre un petit peu Comment fonctionne cet archétype qui est tout nouveau, on le rappelle Et qui semble très très fort actuellement Donc en face de Nash, nous retrouvons Dacushin Qui est aux alentours de 900 de cote Et qui joue du coup Invoked Dogma Voilà, tout simplement Donc c'est Dacushin qui remporte le Dice Roll De son côté, on open une main avec Cyclone, Psyfrain Gamma Dogmatica Ecclesia, Impermanence et Terraforming Donc du coup la main est vraiment très très forte Puisqu'on a touché les deux engines là On a touché l'engine Invoked et Dogma Ce qui est vraiment incroyable dans le deck en fait C'est là où on va avoir les handboards les plus monstrueux Tout ça cover par Cosmic Cyclone et Impermanence Donc là on est plutôt bien Du côté de neige du coup On a Queen Long, Kowloon, Ash Blossom, Lulu et Desire Donc c'est aussi une main qui est extrêmement strong Ash Blossom qui va permettre d'empêcher l'arrivée de le monstre fusion Mechaba Voilà, tout simplement Et sinon après pour le reste, je crois qu'on part sur une full combo en fait Tout simplement Voilà, donc on va pouvoir voir aussi l'impact qu'aura Cosmic Cyclone sur l'une des magies En l'occurrence ce sera certainement Queen Long Lorsque Lulu va déclarer son effet Donc on va pouvoir voir un petit peu ce que ça fait Sachant qu'en plus Nash va avoir un top deck plus une draw 2 de Desire Donc à mon avis Nash devrait plutôt bien s'en sortir dans ce cas de figure là Donc c'est tout de suite ce qu'on va voir Bien entendu on va tout de suite aller chercher la Magical Meltdown Qui va nous permettre elle d'aller chercher la Lester Qui va lui nous permettre d'aller chercher la fameuse Invocation Voilà, mais bien entendu la Lester ne va pas passer La Hage va passer en plein dessus Ce qui va nous permettre de faire du coup Almirage Qui va donner l'accès à Ecclesia de Power Suspect Qui va permettre de tutoriser certainement Punishment Voilà, c'est parfait Donc là on se retrouve avec un Handboard qui est de 7-3 Voilà, donc deux inconnus pour l'adversaire notamment Donc du coup on se retrouve avec Punishment, Impermanence et Cosmic Cyclone Voilà, Impermanence qui n'est pas une carte incroyable Rappelons-le contre Virtual World Mais on va voir comment Dakushin compte se servir de cette carte Voilà, donc on draw GG Voilà, encore une excellente draw Qui va nous permettre de lancer nos loupes Sans que Loulou puisse se mouiller en fait notamment Donc là je pensais qu'on allait faire directement Desire Mais non, on va directement faire l'effet de Kouloun Excusez-moi Qui va nous permettre de 7 du coup la pièce de Chouché Donc là je crois que c'est GG qui vient d'être révélé Ah non, on a révélé directement Loulou Voilà, on est confiant du côté de Nash Je pense qu'il part du principe que à 100% Kouloun prend H Donc du coup si Kouloun n'a pas pris H C'est que Loulou peut se déclarer tout de suite derrière Donc voilà Du coup, Loulou déclaré sur l'effet de Chouché Ça va permettre de bounce du deck au cimetière La magie Quiglong qui va permettre elle de tutoriser Lao Lao Donc du coup on est sur un bon setup là du côté de Nash Malheureusement Daegu Shin a les armes Et c'est ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, en fait non, c'est pas Loulou qui a été déclaré C'est GG en fait D'accord, on n'y comprend rien avec tout ce qui est révélé Du coup, on chaîne cosmique bien entendu sur Chouché Donc ça c'est hyper fort Chouché s'il n'est pas au grave Ça va, comment dire Empêcher l'effet au grave de pouvoir réduire ou augmenter le niveau de 3 D'un monstre Virtual World sur le terrain Donc du coup ça peut empêcher de consolider un bon board Donc voilà, c'est une très bonne chose Et en plus on perd l'effet de Loulou Voilà, qui est du coup la meilleure carte de l'archétype à utiliser Donc le design arc est claqué maintenant Qui va permettre de draw notamment Nibiru et Lau Lau Donc là on est vraiment pas mal Parce qu'avec Winglong on va pouvoir se relancer quoi qu'il advienne Voilà, donc au normal GG On déclare l'effet de Loulou Ah oui, je me suis planté Mais c'est du coup GG qui a été nigué C'est pas Loulou Du coup, là la réponse va être Punishment Voilà la carte que Nash connaissait Voilà, donc du coup Punishment qui va du coup punir GG Et empêcher Loulou d'arriver Donc là ça commence vraiment à être compliqué pour Nash Mais voilà, il a bien joué Il a bien fait de normes GG Et pas tout de suite activer Quinglong Sinon ce n'est pas Titanic Lad qui aurait été envoyé au cimetière Mais bien entendu la fusion Entes pour péter Quinglong Et là ça aurait été vraiment dramatique pour Nash Mais voilà, maintenant avec juste Loulou Il devrait pouvoir faire quelque chose d'assez cohérent On va dire, assez honnête Voilà, donc là on décide de faire l'effet de Quinglong En bénissant Colune du Grave En ciblant Dogmatica Ecclesia pour niquer de ses effets Ce qui rendra bien entendu Ecclesia destructible au combat Même par les monstres invoqués spécialement depuis l'extradec Donc ensuite l'effet de Loulou Donc en ciblant Quinglong Donc on va bounce certainement soit un monstre Soit la piège Chuche Donc en l'occurrence on va dégager Nian Nian D'accord Et on va pouvoir spé Loulou Qui va certainement reborn GG Et ce qui va proc l'effet de Nian Nian Qui vient d'être foolish par Loulou Donc je sais c'est le bordel Et non je sais c'est le bordel Faut pas m'en vouloir Mais en gros Nian Nian va pouvoir se respé du Grave Tout seul Voilà Et devenir syntoniseur Donc ça c'est très intéressant Ça va permettre donc l'invocation d'une synchro 6 En l'occurrence Sars de Recherche Warrior Qui va permettre de draw 1 On décide de claquer l'impermanence là-dessus On n'a pas envie que l'adversaire topdeck Donc je rappelle Pour le moment il n'y a que Loulou Qui est connu dans la main de Nash Voilà on connait pas Nibiru Donc voilà Donc du coup Sars de Recherche Warrior Qui ne pourra pas piocher Voilà on va passer du coup en battle Ah voilà Nian Nian comme elle vient d'être envoyée Dans la zone bannie Elle permet de recycler une carte De la zone bannie Donc là en l'occurrence On a recyclé une Chouché Qui faisait partie des bannies je crois 3, 6 Non non On a juste recyclé Chouché Tout simplement Donc là Sars de Recherche Warrior Qui bat Ecclesia Qui n'a plus d'effet bien entendu Donc ensuite on va faire une drang 6 Parce qu'on n'a pas d'autre opportunité De la part de Nash Pour ce handboard Donc du coup Constellar Ptolemy Donc pour ceux qui ne connaissent pas C'est une carte qui va permettre De soit bounce Une carte du terrain A la main Soit recycler une carte du cimetière A la main Donc c'est très très fort On va pouvoir recycler Notamment pourquoi pas GG Voire même Ashe Ce qui pourrait être très fort Donc voilà On target bien entendu Ashe Blossom Du coup là On se protège D'un éventuel top deck Invoked Voilà De la part de l'adversaire Donc ça c'est très fort Ensuite comme GG Alors je ne sais plus si L'effet de GG Avait été résolu ce tour Mais il semblerait que Il est récupéré Là-haut Avec l'effet de GG Il me semblait que GG Avait été normal semaine Bon je me trompe peut-être Du coup En end phase L'effet de Titanic Qui va tout de suite Se prendre Ashe Bien entendu Voilà moi je parlais D'un top deck Mais en fait C'est pour empêcher D'aller chercher son Engine Dogmatica Bien entendu Donc c'est un très très bon Move de la part de Nash Là on top deck Malheureusement Cosmic Qui ne va pas changer Grand chose A part peut-être Couper l'herbe sous le pied De Lao Lao et Lulu En bannissant Qinglong Donc ça reste quand même Plutôt fort Surtout que Qinglong Si ça part pas au cimetière Bah ça ne pourra pas T'utoriser Donc c'est vraiment pas mal Là on top deck Lily du côté de Nash Donc du coup On n'est pas trop mal Parce que même si Lulu Ne peut pas se spé Parce que Qinglong est banni On va pouvoir Normal summon Lulu Et special summon Après tous ses petits copains Derrière Donc du coup On est vraiment bien Du côté de Nash On va d'abord commencer Par l'effet de Ptolemy Qui va certainement permettre De recycler GG Non on cible Ashe Encore une fois Pourquoi pas Ashe qui reste très fort Vraiment Ptolemy qui recycle Ashe A l'infini Un petit peu comme le faisait Salamand Grade C'est vraiment incroyable Donc là bien entendu On prend Cosmic Sur Qinglong Donc voilà on s'y attendait Ah on tribute summon Carrément Ptolemy Pour summon Lily Voilà donc là Lulu qui est Utilisé sur Lily Voilà parce qu'on avait Utilisé un autre effet Certainement celui de Lily Sur Qinglong Donc c'est très fort Voilà Je pense qu'il aurait Peut-être fallu Qu'on laisse Lily Ce spé Parce que toute seule Même si elle bounce Deux En l'occurrence Comme elle ciblait une magie Elle n'aurait pas pu bounce Une Qinglong Qui nous permet de tutoriser Donc je pense que ça aurait pas été Néfaste En tout cas dérangeant De laisser Lily Ce spé Lorsqu'elle ciblait Qinglong Et il aurait vraiment Fallu garder la cosmique Pour la déclaration De Lulu en fait Parce que c'est vraiment Lulu qui va permettre Des dingueries derrière Tout simplement Donc là Du coup Bah voilà Là c'est Là c'est C'est la fête Du côté de Neish Du coup l'effet de Lao Lao Qui nous a permis En ciblant un monstre De bounce Qinglong Au grave Donc qui va nous permettre De tutoriser Une dernière pièce Certainement À Nyanyan Ça nous a permis Également De respect GG du grave Donc c'est intéressant Là on va partir Sur une synchro 12 Et oui Avec un monstre Un tonniseur 6 Et un monstre 6 Voilà De Zolking Qui va lui nous permettre L'invocation En s'étant Kowloon L'invocation De Crystal Wing Donc là ça va commencer Tout de suite À devenir très très compliqué Pour Dakushin Voilà Donc l'invocation De Ravenous Qui va nous permettre De draw 1 Et ça nous permet De draw Lily Qui a déjà utilisé Son effet ce tour Avec Qinglong On va chercher GG Voilà Donc GG Son effet qui va être Très intéressant Puisqu'elle nous permet De recycler Lulu En N phase On dégage Avec l'effet de Qinglong Lily Parce que Voilà Faut défausser C'est comme ça Kowloon Qui va nous permettre De set Une autre carte Ou pas Je sais pas Ce qu'il a set Mais bon bref Du coup L'effet de GG Qui passe Qui permet de bounce Une troisième Lily Voilà Mais on s'en fout C'est pour l'effet De recycler derrière Donc du coup Là on va taper Et on abandonne Du côté de Dakushin Voilà Ce qui nous fait Donc 1-0 Pour Nash Donc du coup Le Virtual World Qui prend l'avantage Là sur ce BO3 Du coup Dakushin reprend la main Avec Call by the Grave Ash Blossom Aleister Cosmic Et Ice Dragon Prison Donc c'est pas une main Aussi folle Que celle qu'il avait Tout à l'heure Mais ça reste ok Puisqu'on a quand même Pas mal de disruptions On a quand même 4 disruptions Pour En plus Sans compter L'engine invoked Voilà Si jamais Elle se résout Du côté de Nash Donc nous avons GG Lau Lau Queen Long Gamma Et Desire Donc encore une main Très très forte Elle est excellente Voilà Même si effectivement Les interactions adverses Vont faire que Bah ça va s'affaiblir Mais avec la 6ème carte Plus la drogue de Desire Ça peut vraiment être Pas mal Attention au Gamma Qui va certainement gêner Le Aleister Donc laisser Dakushin A poil Donc ça va vraiment être Très très dangereux Là c'est vraiment mal parti De la part de Dakushin Donc du coup L'effet Aleister Qui est déclaré Mais qui passe Qui passe Voilà Nash décide De ne pas Gamma là dessus C'est intéressant Pourtant Gamma C'est incroyablement fort Sur l'engine Aleister Puisque s'il n'y a plus Aleister sur le terrain On ne peut plus faire On ne peut plus faire Comment dire Les invocations De l'extradec A savoir Almirage Qui nous permet De spé Notre engine Dogmatica Depuis notre main Donc voilà C'est vraiment quelque chose D'assez étrange De la part de Nash D'avoir laissé passer Un play comme ça Alors que Gamma Met énormément de value Sur ce play là Mais bon C'est qu'il n'est pas Effrayé par l'arrivée De Mechaba certainement Donc voilà La vocation qui va permettre L'arrivée de Mechaba Et de recycler Invoked Enfin en tout cas Aleister en main Donc voilà Chose très intéressante C'est vraiment très très fort Comme archétype Ensuite on va c'est 3 Voilà donc 3 inconnus En tout cas Pour Nash Voilà donc Donc il a l'info Que Dacushin Joue des Cosmic Cyclones Donc potentiellement On peut en avoir Ensuite il y a L'Ice Dragon Prison Qui peut faire très 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 mal Et le call by the grave Donc à voir comment On s'en sert On garde 2 en main Donc on a l'info De la lester Et une inconnue Donc à voir comment Nash va tourner autour De tout ça Voilà Donc à savoir que L'info Est très intéressante Le fait que Gamma Soit resté en main C'est à dire que là On va pouvoir Pourquoi pas Activer Queen Long Déclarer l'effet De l'un de nos deux Compagnons en main Solaro ou Sojiji Et lorsque Mechaba va tenter son effet Pour negate L'effet du monstre Là Gamma va avoir Un rôle très intéressant A jouer Donc c'est pour ça Que Nash a décidé De garder Gamma en main Parce qu'il va lui être Beaucoup plus Utile En tout cas Il va lui donner Beaucoup plus de value S'il le résout Pendant son tour Et ça c'est Un truc qui est fou Donc à voir si Takushin se fait avoir Par ce petit manège Il faut savoir quand même Aujourd'hui Gamma c'est une carte Qui est main Dans beaucoup Beaucoup de decks Donc qui est D'autant plus présent Dans les side decks Donc on le sait Déclarer des effets de monstre Lorsque l'adversaire Ne contrôle pas de monstre C'est le risque De se faire punir Par un Gamma Est-ce que Takushin Va se faire avoir Par ce petit jeu Ou non Donc voilà Là on active Queen Long On décide d'activer Tout de suite GG Pour essayer de bête Quelque chose On active Cosmic Cyclone Et oui Cosmic Cyclone Qui va vraiment mettre Très très mal Neish là dessus Parce que ça va lui demander Il va être obligé En fait De normal summon GG Pour ensuite déclarer L'effet de Lau Lau Et du coup Son Gamma N'aura aucun impact Là dessus Voilà Donc c'est dommage On décide de faire Desire Pour aller chercher Des réponses Des solutions Et là Oh Oh l'erreur L'erreur de Takushin Qui décide de Hash Ce moment là Aïe 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 Ce qui fait que du coup Le Gamma Dans la main de Nash Est vivante Et va permettre du coup Non seulement De negate Hash Mais en plus De draw 2 Avec Desire Et de donner Des body en plus On board Donc là C'est vraiment incroyable Comme move Là c'est vraiment une erreur Qui a fait Takushin Je pense que Hash Il aurait dû la garder Sur une déclaration Loulou Ou autre chose Ça aurait été Beaucoup beaucoup plus fort Que de laisser Draw 2 Nash Voilà Mais bon Malheureusement Là je pense que Nash Voilà Takushin n'a plus trop le choix Il va être obligé De negate L'effet de Gamma Voilà Avec notamment Mechaba Voilà Ce qui va empêcher Quand même la draw 2 De Desire Donc en fin de compte Infinet C'est quand même pas dégueulasse Parce que Nash Ne se retrouve plus Qu'avec 3 en main Dont Gigi Dont on a l'information Donc là on va norme Gigi Et bien entendu On a toujours Lao Lao Qui va pouvoir s'invoquer Voilà Et encore une inconnue en main Donc voilà Lao Lao Qui va permettre Du coup De Foolish Queen Long Qui elle Va permettre La tutorisation De Lulu Voilà Donc ça c'est Très fort Voilà Donc là Lulu qui arrive Et impermanence Qui sera certainement défaussée Voilà L'effet de Lulu Qui est déclaré Sur Gigi Là pour le moment On a aucun timing Pour activer Ice Dragon Prisons Donc tant pis Ça va passer On full leash Chuche On tuto Colune Qui va nous permettre De set up Un autre Chuche Voilà Et Chuche Dans le grave Qui va nous aider A la consolidation Du bord Donc du coup C'est très très intéressant Donc là On active Colune Qui nous permet De set Chuche Enfin en tout cas D'activer Chuche Depuis le deck Là on va partir Pour une synchro 9 Directement Voilà En la présence De QB Ensuite du coup On va bannir Chuche Pour diminuer Le niveau de QB De 3 Voilà Ce qui va nous permettre Du coup Enfin ce qui va faire Que QB va passer Niveau 6 Et permettre la vocation Pourquoi pas De Claude Castle Qui va ramener QB Et qui va nous donner Peut-être un VFD Pourquoi pas Donc là On passe en battle On a envie de bannir Mechaba Mais c'est sans compter Sur l'Ice Dragon Prison Donc je pense Dacushin avait pas peur Il avait hâte de voir Ce que Nash Allait pouvoir invoquer Avec QB Et Lulu Mais Nash A décidé de passer en battle Avant pour gérer Le Mechaba Ce qui est une bonne chose Puisque Mechaba Sera forcément banni A cause de QB En tout cas Ça a forcé Du côté de Dacushin L'Ice Dragon Prison Qui va cibler Qui va cibler Laolau Laolau Qui est comme QB Un psychique Donc du coup Ça va permettre De bannir Les deux monstres Du terrain Et du grave Donc c'est vraiment Très très fort Nash a l'air De vouloir Chaîner L'effet de Chouché Pour en profiter Et recycler les deux Mais qu'est-ce qu'il va popper Il va popper Bien entendu Le Mechaba Qui sera tout de même Banni Avant que QB quitte le terrain Donc ça c'est Très bien joué De la part de Nash Voilà Donc du coup Là on va beatdown Juste avec Loulou Voilà Donc il ne nous reste plus Que QB de grève Donc qui Qui n'est pas très impactante Là pour le moment A ce moment là De la partie Donc là on est clairement Au top deck Du côté de Dacushin C'est intéressant quand même Qu'on ait gardé Des impermanences Alors que ce ne soit pas Enfin ça reste quand même Des cartes qui ne sont pas Extrêmement gênantes Pour Virtual World Alors à croire que Dacushin n'avait pas mieux À rentrer Post-side deck Voilà Donc on va bien entendu Sète l'impermanence En face de Kouloun Mais je pense que Nash N'est pas dupe Il doit très bien se douter De quelle carte Ce doit être Donc là on continue De beatdown Avec Loulou Voilà Donc au top deck Malheureusement Solime Judgment Qui n'est pas incroyable Dans ce cas de figure C'est pas une carte Qui va nous permettre De revenir Le top deck L'ensea Qui est très très fort Contre l'engine invoked Voilà tout simplement Du coup on continue Le beatdown Avec Loulou Oh le top deck Ça y est Le top deck Magical meltdown Donc là c'est très très intéressant Ça nous permet D'aller chercher notre Aleister Donc on chaîne Tchuche certainement Pour aller casser Le meltdown Qui ne parviendra Donc pas À aller chercher Aleister Donc là on voit Que Nash Savait très bien Qu'en face De sa première Tchuche Ce serait bien Une impermanence Il a pas envie De se la faire negate On chaîne Avec le Solime Judgment Voilà Tant pis Si on paye La moitié De nos points de vie Mais si ça permet D'annuler Donc l'activation De cette trappe Ça serait tant mieux Voilà tout simplement Donc là on va chercher Bien entendu La Aleister La Aleister Qui va être Normal summon Pour aller chercher L'invocation Malheureusement L'invocation Qui ne passera certainement Pas à cause De la lancer Mais qui se prend Call by the grave Mais oui bien sûr On avait complètement zappé Cette carte Qui est 7 Depuis le début du duel Les amis Voilà Call by the grave Qui gère du coup L'ANCEA Aïe 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 Et qui va donc Permettre l'invocation De Purga Trio Pourquoi ? Pourquoi Purga ? Aïe 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 Les amis Je sais pas si c'est Une erreur De la part de Dakushin Si ça aurait pas été Mieux Ah mais oui Il ne pouvait plus Partir sur un move Lui permettant En fait d'invoquer Mekaba Tout simplement Parce que Almirage était déjà Cramé Il n'a aucun autre Moyen D'invoquer Secure Garna Depuis l'extradec Voilà Donc c'est très Compromettant Et du coup Voilà Comme Mekaba A été banni Par Qubi Donc voilà Le move de génie De la part de Nash En fait Du coup ça devient Très très compliqué De la part de Dakushin En fait De proposer Des Mekaba Onboard Puisqu'on a plus D'accès à des Light Et Nash N'en joue Quasiment pas Voilà Les seuls Light Qu'il va jouer Seront certainement Dans son extradec Et comme il en a Il s'en a quasiment pas Servi depuis le début du duel Voilà C'est très très compliqué Donc du coup Dakushin Qui n'a pas d'autre choix Que d'invoquer Purga Trio A ce moment là Donc c'est vraiment Dommage parce que Purga Trio Ne va pas accomplir Grand grand chose C'est pas grave On va quand même Récupérer Aleister En main Voilà Donc Purga Trio Qui va taper Et gérer du coup Lulu Ok Aleister Qui tape directement Les points de vie Fin de tour On top deck H du côté de Nash Qui ne va pas Nous être grandement utile Voilà Mais c'est pas grave On a encore pas mal De cartes à recycler Du côté de Nash Pour pouvoir Permettre De résoudre L'effet de toucher Et donc Gérer des cartes Onboard Donc voilà Donc il va pas Se faire prier On recycle du coup Kyuubi et Laolao Pour casser Purga Trio Et on passe turn Voilà On top deck Du côté de Dakushin Peu des désirs Mais on va D'abord commencer Par une norme Aleister Pour aller chercher Pour aller chercher Du coup La fusion Voilà La fusion Aleister Qui se prend H Voilà Tout simplement Nash ne veut pas Nous donner cet accès A Mechaba Même si là On n'a aucun moyen De faire Mechaba Non On n'a strictement aucun Donc voilà Du coup Le pot des désirs Qui est claqué Qui veut nous permettre De draw 2 On espère en toucher L'engine Voilà Donc on a bien touché L'engine Dogmatica Mais malheureusement Fleur de Lys Ne sera pas Suspect Au secours là De la partie Étant donné Qu'il n'y a pas De monstres invoqués Spécialement Depuis l'extradex Sur le terrain Voilà Donc c'est quand même dommage On va voir Qu'est-ce qu'on a banni Du côté de Dakushin Donc une punishment Voilà Le deuxième Fleur de Lys La deuxième invocation Et puis c'est tout On n'a rien banni De si dérangeant Que ça Donc voilà Là on va taper On va beatdown A 2000 Avec nos deux petits Aleister On re-top deck H-Blossom Voilà c'est vraiment triste De la part de Nash Qui semble avoir du mal A pouvoir revenir Dans la partie En plus L'effet de Chouché Ne peut plus S'activer Là Donc c'est vraiment C'est vraiment dommage Donc il n'a pas d'autre choix Que de passe turn On re-top deck Un Solemn Judgment Qui est une excellente nouvelle Pour Dakushin Voilà Donc là Soit on Normale Esther Soit on Normale Sumon On invocation Sacrifice Fleur de Lys Pour taper à 3000 Même si ça ne résout pas grand chose Donc là Bien entendu C'est plus rentable De Normale Esther Voilà Qui va chercher Notamment Qui ne va pas chercher Notamment Parce qu'on a toujours H en main De la part de Nash Voilà Donc ça va nous permettre D'empêcher D'Akushin D'aller chercher Une fois de plus Cette invocation Ah là là Qu'est-ce que c'est dramatique C'est pas grave On va taper à 3000 Voilà Diminuons donc Les points de vie De Nash à 900 Au prochain tour Si Nash ne top deck Pas quelque chose D'intéressant Ça risque d'être La fin De ce duel Et là En top deck Lily Voilà Lily Qui vient d'être déclarée Du coup En targetant Chouché Ce qui va permettre Donc de bounce Alors il doit lui rester Des copies De Qinglong Dans le deck Je crois Oui Il lui en reste un Donc du coup Il va pouvoir Bounce Qinglong Qui lui permettra Plus tard D'aller tutoriser Donc ça c'est Très très intéressant Et on va Foolish Encore un autre monstre En l'occurrence Nyan Nyan Qui revient assez facilement Généralement Dans la partie Voilà Donc Lily C'est très intéressant Elle a 1800 de stats En attaque Donc ça lui permet De passer les Alester Donc ça c'est Plutôt cool Voilà Donc on se permet De bannir Chouché Depuis le grave Pour augmenter Le niveau De Lily De 3 Voilà Ce qui fait que Lily Passe niveau 9 Ça ne sert strictement A rien A part permettre A Chouché Le Chouché On board De pouvoir se résoudre Puisqu'on va permettre Du coup De recycler Qinglong et Chouché Pour faire sauter Une carte sur le terrain Donc c'est très intéressant Donc là on va taper Bien entendu L'un des deux Alester Diminant les points de vie De Dacouché A 300 points de vie Cette duel A ultra serré C'est incroyable C'est incroyable Le top deck Dice Dragon Prison Aïe 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 Les bros On a encore un Virm En plus dans le grave Donc là Il y a vraiment de quoi faire Il y a vraiment de quoi faire Dacouché Qui rend vraiment Coup pour coup Il ne dit pas son dernier mot On est là On croit Alain Descartes Les amis C'est incroyable On passe tous Les Alester En mode défense Puisque personne ne s'est passé Lily Malheureusement Pourquoi On ne peut pas invoquer Normalement Fleur de Lys Si Si on peut Mais Mais C'est se confronter Au Chouché adverse Donc c'est vraiment pas rentable Si on perd notre fleur de Lys Là dessus Donc Dacouché Il me fait très très bien De passer ses monstres En mode défense Sur ce coup là Donc Fin de tour L'effet de Chouché Qui est déclaré Qui va recycler Donc deux cartes Pour popper 1 et 2 Alester Voilà Donc c'est pas trop trop grave Tant qu'il nous reste Un petit peu de défense Puisque c'est vrai que Lily Ne s'est pas passé La défense d'Alester Qui est quand même incroyable On retop deck une hache Mais c'est incroyable A croire que ce deck est stacké C'est un truc de fou quand même Les haches qui viennent tour à tour Ça reste quand même très fort Mais ça lui permet pas de s'avancer Dans son game plan C'est pas grave Puisqu'on a Quinglong qui était dans le greffe Qui nous permet de tutoriser Loulou En défaut sans hache Donc ça c'est une très très bonne nouvelle De la part de Nash Du coup L'effet de Loulou Qui est déclaré en ciblant En ciblant Chuche je crois Voilà Qui va nous permettre de bounce Une magie Et tuto Lau Lau Voilà Donc c'est très très fort Très correct Ensuite L'effet de Nyan Nyan Qui revient du grave Puisqu'un monstre niveau 3 A été invoqué Donc là on est vraiment bien Du côté de Nash Je crois que là C'est un peu la fin des haricots Hum Attendez Qu'est-ce qu'il se passe On fait une synchro 9 Mais C'est dur combien de temps d'ailleurs Attendez Faut que je vérifie un truc Avec Chuche Ah c'est jusqu'à la fin du tour Que le monstre gagne des niveaux Ok d'accord Parce que je croyais qu'il était resté Niveau 9 Lily Mais non Manifestement non Donc du coup Ça permet la vocation De Vermillion Dragon Mec Qui est incroyable Puisqu'elle va permettre Du coup De pouvoir popper une carte Sur le terrain En bannissant Un syntoniseur Depuis le grave Donc ça c'est vraiment Très très fort Donc là Du côté de Nash Je pense qu'il part Pour la victoire Très très certainement On déclare l'effet De Nyan Nyan Qui permet du coup De recycler Une carte bannie Même si elle est Face down De la zone bannie Au deck Donc c'est très intéressant Sauf que Bien entendu On a une réponse A l'invocation De Vermillion Dragon Mec Voilà La réponse C'est bien entendu Salam Judgment Qui nous permet De sacrifier 150 points de vie Au point où on en est Ça ne peut plus dire Grand chose De toute manière Pour nous débarrasser De cette menace Qui est si dérangeante Voilà Donc Chuche qui peut De nouveau se déclarer C'est vraiment incroyable Le deck n'arrête pas Il n'arrête pas Il envoie dans la zone bannie Pour permettre à Chuche De continuer De recycler Et détruire C'est vraiment Vraiment dérangeant Voilà Donc là Oh L'impermanence Qui va protéger Aleister Coute que coûte C'est vraiment incroyable Mais vraiment Cette partie Ne s'arrêtera donc jamais C'est un truc de fou Aïe 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 L'effet de Lau Lau Qui est déclaré depuis la main Qui va permettre de Boons Peu importe Une deuxième Nyan Nyan Et de Du coup Reborn GG du Grave Et donc proposer Une autre Synchro 9 Donc c'est très très intéressant Voilà Donc du coup On spé QB Ok Donc on tente de passer En battle Mais on en profite Tant qu'on est en Main phase Pour déclarer Fleur de Lys Pour qu'elle puisse se spé Très intéressant Donc voilà On laisse Fleur de Lys se spé On tente De taper Avec QB Mais on chaîne Ice Dragon Prison Qui cible Lau Lau Dans le cimetière Un autre monstre psychique Qui va permettre donc De bannir les deux psychiques Sur le terrain Ah là là Mais quelle réponse Il a du répondant Dacouchine Il a du répondant Quoi qu'on en dise Aïe 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 aï de loulou par deux et peut-être la passer au combat avec Aleister mais mais si on met Aleister en mode attaque sachant qu'on a plus que 150 points de vie on prend un gros risque on prend un très très gros risque là quand même donc là la situation est très compliquée pour Dakushin quand même c'est pas facile de savoir parce que même si on envoie en fait à la déclaration de Chuche c'est certainement à ce moment là qu'on va tenter de chaîner Forbidden Droplet en fait mais c'est compliqué c'est compliqué parce que on peut pas éviter de Chuche en fait quoi qu'il arrive donc du coup on passe en battle sans passer Aleister en mode attaque voilà pour forcer la Chuche ok qui va certainement donc faire bien entendu casser la fleur de lys on set Forbidden Droplet voilà pour que ouais ouais peut-être qu'on va se casser la gueule ici de la part de Neish on verra bien donc on refait Chuche voilà qui va donc recycler deux et ouais c'est la fin du duel malheureusement les amis c'est la fin du duel parce que Chuche va permettre donc du coup de faire sauter la Lester et Forbidden Droplet ni changera rien même si l'attaque de Loulou est divisée par deux avec 150 points de vie on ne fait pas long feu voilà malheureusement donc voilà c'était très marrant à commenter cette partie donc voilà moi j'espère que vous aurez trouvé beaucoup beaucoup de fun à voir cette vidéo voilà elle a été longue je sais mais elle était pleine de rebondissements et en tout cas moi j'ai kiffé commenter cette vidéo donc voilà donc comme d'hab n'hésitez pas à liker vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez bisous bye je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine